Bon, restons sérieux, s'il est possible encore de l'être, même si avec Daniel Fievé, des fois on peut s'attendre à toutes les facéties, quoique cette fois-ci, en la matière, c'est pas vraiment le cas. C'est un sujet grave quand même. Oui, c'est ça, on se retrouve dans les coulisses des hôpitaux. Et pourtant il y a de la légèreté, vous allez voir. Alors je suis venu sans invité aujourd'hui, je voulais vous présenter une jeune femme mais elle n'a pas voulu venir, alors ne le prenez pas pour vous. En fait, elle ne répond à aucune interview, que ce soit radio ou télé, elle tient à garder l'anonymat. La seule chose que je sache d'elle, c'est qu'elle s'appelle Jadot, enfin c'est son pseudo Jadot, qu'elle a une trentaine d'années et qu'elle est médecin généraliste. Et si j'avais envie de la rencontrer, de vous la présenter ce soir, c'est parce qu'elle a écrit un livre et qui m'a beaucoup plu, il s'intitule Juste après Dresseuse d'ours et il vient de paraître aux éditions Fleuve Noire. Mais c'est un livre ou c'est un blog au départ ? Vous avez la bonne question, au départ c'était un blog. Qui a marché énormément, qui a eu beaucoup de visites, qui a fait le buzz comme on dit. Et du coup, effectivement, après les éditions Fleuve Noire ont eu l'idée de le publier. Alors pourquoi ce titre étrange juste après Dresseuse d'ours ? Parce que, petite, Jadot voulait faire Dresseuse d'ours, puis ça lui a passé et elle a fait docteur. Il y a une douzaine d'années, elle commençait ses études de médecine. Aujourd'hui, elle est généraliste remplaçante. Et donc, elle a décidé de raconter son quotidien par petites bribes, des courtes histoires brutes, non romancées. Mais elle fait un lien entre le fait d'être Dresseuse d'ours, enfin de vouloir dresser les ours et traiter les patients. Enfin, je veux dire, il y a un lien ? Non, 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 pas du tout. Par contre, ça je n'ai pas réalisé tout de suite, il y a un lien entre Juste après Dresseuse d'ours et son pseudo Jadot, qui sont les premières lettres de Juste après Dresseuse d'ours. Mais ça s'arrête là, ne cherchez pas. Ou alors après, c'est très psychanalytique. C'est pas mal. Oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Je trouve. Alors, la préface du livre qu'elle a signé est faite par Martin Vinclair, médecin et auteur, entre autres, de la maladie de Saxe. Martin Vinclair, qui lui non plus n'est pas présent avec nous ce soir, mais pour une autre raison. Parce que lui, maintenant, il vit à Montréal, donc ça faisait un petit peu loin. Ça ne m'a pas empêché de lui passer un petit coup de fil pour lui demander ce qu'il pensait du livre de Jadot. Elle écrit ce que j'aurais pu écrire sur un blog quand j'étais moi-même jeune médecin. Quand on apprend à devenir médecin, on est confronté d'abord à la souffrance des autres et à la manière dont ils l'expriment, ce à quoi on n'est pas préparé du tout. On est confronté aussi à une certaine violence de la part du milieu médical qui, pour la plupart, plus on monte dans la hiérarchie et moins on s'intéresse à ce que les patients disent et ressentent. Les étudiants, eux, ils sont beaucoup plus près des infirmières et des aides-soignantes. Ils sont en prise directe avec les patients et ils prennent ça de plein fouet. Alors il y en a certains qui se ferment complètement et qui décident de ne pas y faire attention et d'autres qui ne peuvent pas parce que c'est leur personnalité. Et à ce moment-là, ils sont obligés de faire quelque chose pour ne pas devenir fou. Donc ils écrivent ou ils font de la musique ou ils font autre chose. Et moi, j'étais comme ça. J'avais besoin de transcrire sur le papier ce que je ressentais de toute cette violence et aussi d'une certaine incompréhension de ceux qui étaient censés nous former et qui ne faisaient aucune attention à nos sentiments de jeunes gens, tout simplement parce qu'ils ne faisaient aucune attention aux sentiments des patients non plus. C'est vrai qu'il y a une vraie filiation entre Jadot et Martin Winkler. À l'instant, Martin Winkler évoquait certains médecins qui ne prêtent aucune attention aux sentiments de leurs étudiants et de leurs patients. Et dans ce registre, Jadot raconte comment elle s'est retrouvée terriblement mal à l'aise face à un interne en chirurgie qui l'invitait à palper une tumeur qu'il avait sentie sous ses doigts. Et il faisait ça ravi, presque content d'avoir réussi à débusquer cette tumeur. Et il l'invitait à venir toucher sans se préoccuper du ressenti de la propriétaire de la tumeur qui était parfaitement consciente et réveillée. Et donc, Jadot s'est trouvé très mal à l'aise face à ce praticien qui ne prenait pas en compte la vie du patient. Autre exemple, le regard de Jadot, jeune étudiante, sur la façon dont on traite une personne âgée qui s'est cassé le col du fémur, c'est une lecture que va nous faire Eva Bester. Au bloc opératoire, on l'installe sur une table, couchée sur le côté, à cheval, sur une espèce de grosse bite en plastique blanc qui va permettre d'installer sa jambe dans la bonne position pour l'opération. Elle est complètement nue, les jambes écartées, dans l'indifférence générale des 10 ou 12 personnes qui vont et viennent dans la pièce et dont les yeux médicaux sont tellement habitués à la nudité qu'ils ne la voient plus. Elle, elle n'est pas habituée. Elle est à un drap de la dignité. Elle est à moitié sur sa bite blanche et à moitié sur son Alzheimer. Elle hésite et la prochaine demi-heure va lui sembler très longue. J'ai été admise au bloc exceptionnellement, en tant qu'étudiante, en tant qu'observatrice, pour voir l'opération. Je suis en deuxième année, je ne sers à rien. J'encombre un peu, on m'a posée dans un coin de la pièce, à quelques mètres d'une armoire pleine de draps. Il suffirait de quelques gestes et de quelques mètres pour que j'aille couvrir la dame. Et bordel, j'en ai envie. Elle me fait de l'œil, l'armoire, elle chuchote mon nom. Et puis quelque chose me retient. Je ne sais pas quoi. Ma connerie sans doute. Mon costume de souris. Ma blouse pas assez blanche. Je sais que ce serait, au mieux, un geste dérisoire sous l'œil goguenard de l'équipe. Au pire, un accident diplomatique qu'on rapporterait à grands cris au chef de service. J'ai peur d'être ridicule. Je reste clouée sur place en me répétant « n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas ». Des années plus tard, parfois, je me surprends à avoir un peu oublié. Je crois que j'ai dû faire des choses du même goût, parfois, rarement, moins pire. La fatigue et les années et l'habitude aidant. J'essaie de me souvenir. Voilà, c'est d'abord pour ça qu'elle écrit, Jadot, pour ne pas oublier ce qui l'a scandalisé quand elle a commencé, pour ne pas s'habituer non plus. Mais en même temps, c'est très cru. C'est très cru. Là, le ton est assez grave parce qu'effectivement, c'est un petit peu dur, cette vieille femme laissée comme ça, sur un lit entièrement nue. Mais des fois, le ton est plus léger. Il y a de l'humour, parfois. Alors, il n'y a pas que l'organisation des hôpitaux et l'arrogance des mandarins qui l'agacent, Jadot. Elle raconte aussi le comportement, parfois assez exaspérant, des patients qui débarquent sans rendez-vous, qui considèrent que pour eux, c'est rapide et que c'est forcément plus urgent que tout le monde. Elle s'emporte avec humour contre les parents qui parlent à la place de leurs enfants. Elle relève ces petites phrases du genre « Sois sage » ou « La dame va te faire une piqûre ». Et Jadot de préciser que pour la piqûre, elle a quelques autres critères qui passent juste avant la sagitude des enfants. Elle constate que souvent, patients et médecins ne parlent pas le même langage. Eva va nous en donner encore un petit aperçu. Quand on dit « Vous n'avez pas de problème de tension », les gens répondent « Non, ma tension est normale », alors qu'ils prennent trois médicaments différents depuis dix ans pour parvenir à ce qu'elle le soit. Quand on demande « Vous avez déjà été opéré ? », les gens répondent « Non, non ». Mais quand on précise « Appendicite, amygdale », ils disent « Oh, bah oui, ça, quand même, bien sûr ». Quand on demande « Vous prenez des médicaments habituellement ? », les gens répondent « Non ». Sauf la pilule et le diantalvique et le biprophénide, mais ça, ça compte pas. Et ça n'a rien à voir, mais je tiens à le dire. Si on dit « Couchez-vous sur le dos », ils se couchent sur le ventre. Tous, sans exception. Du coup, maintenant, je dis « Allongez-vous ». Voilà. Puis il y a aussi une bonne dose d'autocritique et d'humilité d'état d'âme. Elle nous dit qu'elle est nulle en dermatologie, qu'elle retient difficilement les noms de certains médicaments, qu'il lui arrive même de détester certains patients. Mais ça, c'est pas Martin Vinclair qui va le lui reprocher. Ce que je trouve très, très important, c'est cette façon qu'elle a de jamais cacher des sentiments qui peuvent être négatifs. C'est très important que les médecins puissent exprimer entre eux le fait qu'ils ont des sentiments négatifs vis-à-vis des patients. Parce que c'est humain, c'est normal. Il y a parfois des patients qui vous insupportent tellement que vous avez envie de vous mettre en colère. Et si vous résistez à ça, vous vous dites « C'est pas bien », vous ne pouvez pas avancer. Alors que si vous vous posez l'action de savoir « Mais pourquoi est-ce qu'il me met en colère comme ça ? Parce qu'après tout, ce qu'il me raconte, c'est sa vie, ce n'est pas la mienne. Pourquoi est-ce que ça devrait me toucher ? » Quand on fait ce travail-là, malheureusement, en France, en dehors des groupes Balint, qui sont des groupes de parole de médecins, mais qui sont trop peu répandus, il n'y a pas de possibilité pour les médecins d'exprimer leurs sentiments. Quand on exprime ces sentiments et qu'on essaye de trouver pourquoi, premièrement, on arrive à comprendre ce qui déclenche chez nous des réactions négatives. Et quand on les comprend, on prend de la distance. Et quand on prend de la distance, on devient un bien meilleur médecin. Et c'est ça qu'elle fait quand elle écrit. Ça fait d'elle un bien meilleur médecin parce que, précisément, elle ne subit plus ce qu'elle ressent. Elle en fait quelque chose de créatif. Voilà. Je précise que Martin Winkler sortira en janvier prochain un livre intitulé « Profession médecin de famille ». Ce sera aux éditions Presse Universitaire de Montréal. Et ce sera sous son véritable nom, Marc Zafran, puisque Martin Winkler est un pseudo. Et puis, il y a donc ce livre que je vous conseille vraiment vivement, de Jadot, juste après « Des dresseuses d'ours », aux éditions Fleuve Noir. Il y a le blog aussi, jadot.fr. Vous êtes sûr que ce n'est pas Martin Winkler, Jadot ? J'en suis sûr et certain, même si je ne peux pas vous le prouver, puisque je n'ai pas rencontré Jadot. Bon, j'adore votre affaire. Merci encore à Daniel Thierry. Très cher Daniel Thierry, une chronique qui devrait être remboursée par la Sécurité Sociale à la semaine prochaine. Jusque là.